Excusez-moi, pardon. Quand tu vois que je pars, quand je démarre... Oui, j'attends que tu finisses. Excuse-moi. Quand tu vois que je démarre une réponse... Non, non, mais c'est... Fais ta réponse maintenant. Tu m'as coupé de l'eau. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Votre son père m'a dit que vous ne deviez pas partir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Non, ça, on ne peut pas vous le donner. Mon père va être déçu. Alors, Samy, interprété par Jamel Debouze dans Le Nouveau Jouet, qui est amené à se retrouver, être le bibelot d'un enfant qu'on pourrait croire... Le jouet. Oui, le jouet, pardon, un enfant pourri-gâté, mais qui, en fait, en grattant un peu plus, on va constater que c'est un enfant qui est un enfant... Qui est profondément triste et meurtri à l'intérieur parce qu'il a vécu un drame personnel très fort. Tu veux que je te parle du personnage de Redouane ? C'est mon beau-frère dans le film. Comment te dirais-je ? Comme il est dans la vie, c'est-à-dire relou, collant, squatteur, évidemment très drôle. C'est pas malgré lui. Tu verras dans le film, il est extrêmement drôle, mais tu vois bien que c'est dans ses gènes de l'être. Tout le temps ! Votre rémunération serait à la hauteur du désagrément. C'est pas une question d'argent. Au revoir. N'importe lequel. Elle n'avait pas de jouets. Moi, j'aurais pris un God. On rigole pas, non ? Si jeune ? Oui. Non, mais non. Tu l'as rendu de la dimension de ma vanne, elle a pris une de... Non, Action Man. Et tu pourras couper toutes ses interventions. Moi, j'assume pas du tout d'être à côté de lui. Je préférais être réalisateur. C'est toi qui venais à Action Man ? Action Man, le plus grand de tous les héros. J'ai jamais eu d'Action Man, mais je voyais les pubs passer. Action Man, peut-être. Moi, j'aurais aimé avoir un Puissance 4 complet. Ah ouais ? J'avais qu'un Puissance 3, ouais. Tu vois ce pied-là ? Les jaunes, les rouges, les jaunes, les rouges, tu vois ? Je vois, ouais, ouais. Et il nous manquait la dernière ligne. C'était très très frustrant de ne pas pouvoir jouer au Puissance 4. Et n'importe quel jouet. Mais mon jouet préféré, et ça reste encore mon jouet préféré... Super Soccer aussi, j'aurais bien aimé un Super Soccer. Ouais, moi aussi, ça c'est sûr. Tous les trucs électriques, ça c'était même pas pensable. Non. Le meilleur jouet au monde, ça reste pour moi une balle. Un ballon. Tu le poses au sol et tu le passes à n'importe qui, va te le rendre. Ça crée tout de suite une connexion. Tu peux te retrouver partout dans le monde. Le ballon est un jouet, tu vois, qui fédère et qui rassemble. Comme ce film. J'ai rebondi sur le meufil. Super. Toujours rebondir sur le meufil. Parce que je pensais avec la phrase du sport collectif en plus. Ouais, t'aurais pu être magnifique. J'ai une voiture et un chauffeur. Henri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît ? C'est Henri, il bosse pour moi. Samri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît ? Je vais laisser parler Redouane qui n'en a pas. Non mais lui, c'est le mieux placé pour en parler. Voilà, vas-y Redouane. Aujourd'hui, on associe fort la réussite avec l'argent. C'est justement parce que je n'en ai pas que je suis bien placé pour vous dire que ça ne sert à rien. Et moi qui en ai un peu plus que lui, je peux vous dire qu'effectivement il y a un endroit où ça ne sert à rien. Et Samy pourra vous le dire, mon personnage dans le film, comme Alexandre. Alexandre lui vient de un personnel terrible, il a perdu sa maman et il s'éloigne de son papa. Il a tout l'or du monde, il a tout l'argent qu'il veut et pourtant il n'a pas l'essentiel, l'amour. Et ça peut paraître bête aujourd'hui mais j'y crois. Vraiment sans amour, ça ne vaut pas la peine d'être vécu la vie. Et vous avez l'impression que ce message il passe auprès des jeunes, par exemple, qui rêvent d'avoir plein de gens ? Il n'a pas besoin de passer ce message ? Pas que des jeunes ? Pas que des jeunes, si je peux pardon Jamel ? Essaye de ne pas materronter. Pardon. Quand tu me vois que je partage, quand je démarre. Oui, j'attends. Qu'est-ce ton rythme, frère ? Quand tu vois que je démarre une réponse ? Maintenant, vas-y vite. Non, fais ta réponse maintenant. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pas que les jeunes, tu disais. Oui, pas que les jeunes. Ces valeurs-là, elles sont partagées aussi bien par les plus petits comme les anciens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Tu vois, tu m'as coupé pour rien. Pour dire que c'est universel. Et effectivement… Non mais tout à l'heure, Jamel… Il n'est pas d'accord, frère, il ne m'a pas coupé pour rien. Un peu. Il faut juste guider. Non, parce que tout à l'heure, Jamel donnait une interview et il disait… Il y a une conscience, par exemple en France, je ne sais pas comment ça se passe, le système de précarité… Enfin, la précarité chez les étudiants, mais en France, il y a une espèce de système qui s'instaure qui fait qu'effectivement, les plus jeunes sont confrontés très vite à une problématique financière. Très vite, très jeunes. Donc… Et je pense que ce film, il dit qu'en fait, oui, c'est dur. Oui, financièrement, ça peut paraître plus rose, plus joli. Mais si émotionnellement, t'es cassé, t'es brisé et qu'on ne te tend pas la main pour te réparer dans le cœur, ça ne sert à rien d'avoir de l'oseille. C'est ça, en fait. Bien sûr qu'on a tous besoin d'argent parce que c'est le cœur de notre système. Mais fondamentalement, si je dois te dire ce qui me rend à l'intérieur vraiment heureux, ce n'est pas avoir les dernières Nike ou être dans une très grande maison. C'est d'être entouré de gens que j'aime et de les aimer et d'être aimé en retour. Tu vois, c'est au travers du regard des autres que tu existes. Sinon, c'est bidon la vie. Ça peut aider à te mettre bien l'argent, c'est sûr. Mais une santé physique et mentale, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Enfin, si ça peut l'accompagner, c'est top. Tu n'as pas d'argent et tu n'as pas de santé mentale. C'est un cas d'école. Il est quand même heureux. C'est pour ça qu'il défie toutes les lois de l'apesanteur. Tu es la preuve vivante. La preuve vivante. Ben oui, c'est comme ça. C'est quand même ouf que tu sois très heureux malgré tous ces problèmes. Le con est heureux. Moi, je l'ai vu sur des slips qui sèchent. Tu imagines la chance que ta joue ! Et ça m'a fait penser à des interviews que j'ai déjà entendues de toi où tu as déjà dit, malgré ton succès, malgré le succès indiscutable, ton énorme carrière, avoir eu toujours un petit peu ce sentiment de ne pas être à ta place ou un petit syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu as encore des fois ce sentiment-là ? Toute ma vie, je l'aurais. Toute ma vie, j'aurais le syndrome de l'huissier. J'aurais peur qu'on vienne me frapper à ma porte et qu'on me dise « Excusez-nous, on s'est trompé. C'était pour Bilal Hassani. Rendez-nous tout ! » Et pourquoi ? J'aurais toujours peur de ça parce que les huissiers sont venus souvent frapper à la maison. Quand ils viennent une fois, tu t'en rappelles toute ta vie. Moi, ils me demandaient de réveiller mon daron. Et je suis heureux d'avoir grandi avec cette urgence-là un peu quelque part parce qu'elle te permet d'être vigilant et de rester aux aguets tout le temps. Et si ce genre de sujet me passionne, c'est parce qu'effectivement, j'ai cette petite sirène qui… Enfin, oui, c'est là. Tu fais écho à ta… Oui, c'est là. On a toujours peur. On a toujours peur que ça s'arrête. On a toujours peur qu'on vienne frapper chez nous et qu'on nous vide la maison. Ça s'appelle le syndrome de l'huissier. Oui, oui, oui. Même quand on est Djamel Debbouze ? Oui, surtout quand on est Djamel Debbouze, j'avais pas ce syndrome. Moi, quand l'huissier venait frapper à la maison, ça m'amusait. Je trouvais ça cool. Il venait tellement souvent que je croyais que c'était mon oncle. J'avais « Bonjour, tonton ! » Mon papa, il arrive, attendez une minute. Ça me faisait pas peur quand on avait rien. Maintenant que j'ai, que je suis devenu proprio et que c'est là que t'as peur de perdre. C'est quand tu vas. Maintenant, j'ai peur de perdre des trucs. J'adore tous mes trucs. Tu vois, je veux les garder. C'est naturel comme sentiment. Filez n'importe quoi à un enfant et essayez de lui retirer, surtout s'il aime l'objet. On est humains tous, on fonctionne tous de la même manière. Tenez, merci beaucoup. T'as vendu des théières ? Eh ben, je les prends toutes. Sérieux ? Il y a un type qui est venu, il a pris tout le stock. Un type ? J'adore être dans les cocktails mondains du showbiz avec mes copains de Trappes. Ça m'est arrivé très souvent, j'aime mélanger tous les genres. Je grandis avec des gens qui me suivent encore aujourd'hui. J'aurais beaucoup de mal à les revivre à Trappes parce que je serais extrêmement sollicité, c'est sûr. Donc je me protège un peu, mais je suis aussi à l'aise à Trappes qu'à Neuilly. Je suis aussi à l'aise chez Monsieur Etienne qu'à Blanc-Ménil. C'est la vérité, j'ai cette chance incroyable. Parce que j'ai vécu les deux, tu vois. Donc je me sens chez moi partout. En retard ! La meuf, elle arrive en retard, elle a fait un brushing sa mère de... En dix ans, le monde de l'humour, du stand-up, il a complètement évolué. Vous, comment vous l'avez vu évoluer ce monde du stand-up puisque vous y êtes tous les deux ? De manière merveilleuse et naturelle, il a rajeuni. La scène a considérablement rajeuni entre le moment où je suis arrivé moi et aujourd'hui. C'est vrai que je trouve que les gens sur scène sont de plus en plus jeunes. Ils sont meilleurs que nous quand on a commencé. Vraiment. Ouais, ouais, de loin même, je trouve. Ils sont plus outillés que nous quand ils arrivent, ils sont déjà prêts quasiment. D'ailleurs, c'est bien et pas bien parce qu'ils sont presque formatés à des endroits. Ils sont des mecs comme lui qui sont trop... Oui, il est trop libre dans sa tête, c'est pour ça que bon... Moi, je suis resté au bois quand tout le monde est passé au digital, tu vois. C'est vrai. Non mais c'est ça. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, tout est digital. Les vidéos qu'à l'époque, il y a vingt ans, on galérait à avoir, les pépites de certains humoristes qu'on galérait à avoir, aujourd'hui, un coup de clic, on y a accès. Donc, il y a plus de gens qui se donnent l'envie de monter sur scène. Aujourd'hui, tu as une carrière d'avocat, tu arrêtes tout, du jour au lendemain, tu te dis « Attends, je vais pouvoir me lancer sur scène ». Tu as plein de gens qui se réinventent des carrières de stand-upper, de stand-dupeuse aujourd'hui. Ça marche aussi parfois. Ça marche aussi. Et puis, tout ce qui marche avant tout, c'est l'épanouissement. Il y a des gens, ils veulent au moins une fois dans leur vie se persuader qu'ils sont capables de monter sur scène et de se lancer. Aujourd'hui, c'est ce que je constate. Ça, c'est démocratisé, c'est super. Un peu comme le hip-hop. Oui, c'est ça. J'ai le sentiment qu'on a fait à peu près le même chemin. C'est pour ça que j'en suis extrêmement fier. Ça ne vient pas de la rue, le One Man. Ça existait déjà avant nous. Mais d'une certaine manière, je trouve qu'il y a un bout de la rue qui s'est approprié ça. Et ça, c'est génial. Toi qui a créé le Jamel Comedy Club en 2006, je pense. Le fait de voir des comedy clubs qui s'ouvrent presque à chaque coin de rue. Qu'est-ce que tu penses ? Je trouve que c'est extraordinaire. On y est évidemment pour rien. On a fait partie de la marche. Un peu comme le hip-hop. Vraiment, je le compare à ce mouvement qui aujourd'hui est écouté dans toutes les chaumières et qui au départ était un petit peu... On a fait ce chemin. On a dû convaincre une partie du public qu'on était légitime. Malgré le fait qu'on soit jeune, robeux, renois, portugais, blanc, bleu, jaune... Peu importe. Si on a un truc à dire, si on a une personnalité, si on a un truc de différent, c'était une valeur ajoutée. C'était une force. Je suis assez fier que cette jeunesse, elle le revendique un peu par le biais de cette scène. Il y a eu un deuxième confinement, genre. Le deuxième confinement, il a été moins bien respecté qu'un prof de techno. On les empoisonne. Il y a plusieurs techniques d'élimination. Il y a intimidation. Intimidation, ça marche pas mal, c'est vrai. Pour la concurrence, il n'y a pas d'autre alternative que soit d'être meilleur que les autres, soit de les éliminer d'une manière ou d'une autre. Je trouve qu'on ne peut pas vraiment être concurrent à travers le rire, à travers les émotions. Comment tu veux concurrence ? Il y a de plus en plus de gens qui montent sur scène et qui essaient d'être drôles. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 personnes qui peuvent jouer Samy dans le nouveau jouet aujourd'hui. Pas 36 000, mais au moins 36. Oui, peut-être. Au moins 36 personnes qui peuvent le faire. Probablement. Non, mais c'est vrai. Oui, on essaye tous d'être singuliers, d'être uniques en notre genre, mais on est tellement nombreux sur cette planète que c'est presque utopique. En revanche, on a chacun sa personnalité. C'est sûr, chacun son style. C'est vrai, je ne trouve pas qu'il y ait une réelle concurrence. Il y a plutôt une vraie émulation. Il y a tellement de rappeurs aujourd'hui. Chacun son style. Il y a des producteurs qui ont une sensibilité complètement différente des autres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'humoristes que de Covid. C'est tout pour moi. D'accord. Non, mais c'est parce qu'il y a un moyen de monter. Il y a des vrais rires derrière. Il faut gonfler les rires. On va mettre des micros d'ambiance pour les rires. Ah, d'accord. 10-8, on ne sait pas qui accuser. On accuse les deux Arabes. C'est encore en gestation. On y réfléchit. Ça fait très longtemps qu'on a ce projet dans le tiroir. C'est des projets un peu utopiques. On espère faire une espèce de sitcom, comme on a pu le faire à l'époque avec H, où on tourne en public. Je peux vous dire que ça se passe dans un aéroport et je peux vous dire qu'il y aura quasiment tous les gamins et les gamines qui m'ont fait rire dans cette sitcom. Mais si elle existe, on... C'est encore vraiment à l'état de projet. Oui, c'est vraiment à l'état de projet. Je m'en ai bien informé, dites donc. T'as vu ça ? Ouais, 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 ouais. Non, non, mais pour l'instant... C'est tout ? Vous coupez toutes les parties de Red One, on est d'accord.